Arrêté à 1,3 milliard de francs à CFA, Diomamé nous en dit plus. C'est une réunion d'évaluation et de mise à niveau. La Fondation du Port Autonome de Dakar inspecte ses différentes réalisations au cours de l'année 2023, mais aussi ses projets en vue, ficelés, dans le seul but de mieux accomplir sa mission d'intérêt public. La revue des chantiers a permis au Conseil d'administration d'apprécier l'importance des résultats obtenus et leurs impacts sociaux dans les zones défavorisées du Sénégal. Nous avons noté quand même un grand satisfait avec quand même de belles innovations, notamment des projets à fort impact, à savoir des projets de souveraineté alimentaire, des projets qui répondent également aux enjeux sécuritaires, mais aussi migratoires. Nous comptons quand même dupliquer ces projets dans tout le territoire national parce que vous n'êtes pas sans savoir que cette année, la Fondation a sionné pratiquement toutes les localités, toutes les zones déculées du Sénégal. Pour redynamiser ces actions, les programmes de la Fondation du Port Autonome de Dakar ont fait l'objet de quelques collectifs. Les projets ont été nettement orientés vers une dimension qui prend plus en compte les enjeux actuels du pays. La Fondation insiste sur le financement de ces actions en faveur de la protection de l'environnement et l'intégration de la notion de genre dans ces domaines d'intervention. Pour l'exercice 2024, le budget prévisionnel de la Fondation du Port Autonome de Dakar est arrêté à 1,3 milliard. Nos priorités restent l'éducation et la santé, mais quoi qu'il en soit, sachez qu'on évolue sur 5 programmes et pratiquement tous ces programmes ont été budgétisés et seront déroulés conformément à la planification. La Fondation réaffirme ainsi son engagement citoyen. Participer efficacement au développement socio-économique du Sénégal, tel est son objectif principal. La structure compte remédier aux lacunes auxquelles elle fait face en ce moment. Des obstacles tels que l'absence de reconnaissance d'utilité publique et le défaut de partenaires financiers.